bonjour à tous c'est Célia je suis ravie ravie de vous retrouver pour la présentation de ce petit jeu qui est une pure merveille c'est un petit jeu que m'ont envoyé les éditions du Contredire et que je ne connaissais pas du tout j'en avais encore jamais entendu parler et ça a été un énorme coup de coeur c'est un jeu qui a été réalisé principalement pour les enfants donc je vais vous montrer comment il fonctionne donc toujours pareil dans une boîte rigide comme comme d'habitude avec les éditions Contredire ou Très Daniel on a derrière bonjour je suis Lumina ce n'est pas parce qu'on est petit que l'on ne peut pas avoir de grands pouvoirs je te propose de découvrir tes liens grâce au secret de mon petit grimoire et de ses cartes magiques et tu es tu prêt pour cette grande aventure donc ce coffret enchanté pour les enfants de 3 à 177 ans leur permettra de découvrir et de développer les nombreux pouvoirs qui les habitent et dont regorge l'univers accompagnant les 43 cartes magiques magnifiquement illustré le grimoire permet d'en apprendre plus sur chaque pouvoir et détaille les missions jeux ou exercices à réaliser pour le développer à la fois poétique et récréatif le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques saura être un excellent guide pour accompagner les enfants dans leur évolution personnelle et faire d'eux de futurs adultes épanouis et c'est un challenge qui est bien relevé parce que ce jeu alors même si je dirais qu'il s'adresse un petit peu plus mon 3 ans c'est quand même un petit peu petit à mon sens pour comprendre bien toutes les notions que l'on retrouve dans ce jeu mais ouais je dirais plutôt 4 5 ans et vraiment je pense que à partir de 6 ans les enfants sont vraiment capables de se projeter bien dans l'univers vraiment de ce jeu et de comprendre de comprendre tout ce qui est indiqué dedans je vais vous montrer comment il fonctionne c'est un jeu qui a été réalisé par malorie malmaison et des illustrations de camille bellet ou bellet excusez excusez moi si j'ai mal prononcé voilà donc un coffret rigide à l'intérieur on a un petit grimoire et on a des cartes voilà des cartes tranches tranches dorées un petit pochon qui vient avec donc je mets les cartes sur le côté je vais déjà vous montrer le le petit grimoire et j'aime bien parce qu'elle dit que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas faire de grandes choses et c'est pareil pour ce livre c'est pas parce qu'il est petit qu'il ne peut pas proposer de grandes choses et c'est tout à fait ça en fait le texte est vraiment conçu pour les enfants il explique de façon très simple par exemple l'intention la visualisation qu'est ce que c'est les émotions l'expression de la gratitude en fait on a des grands thèmes et pour chaque grand thème on a une partie qui explique le thème en question par exemple il explique les émotions il explique l'intention la visualise la visualisation pardon et ensuite vous retrouvez donc là ici trois cartes dans la partie intention visualisation trois dans la partie émotion deux dans le pouvoir de l'expression et de la gratitude vous avez quatre cartes qui sont qui font référence au pouvoir de la confiance en soi vous avez trois cartes pour la bonté et la joie 4 pour la paix intérieure 3 pour la protection invisible 3 pour l'ancrage et la pleine conscience 3 pour le pouvoir de la relaxation 3 pour le sommeil 3 pour la guérison pareil pour la nature 4 pour les peuples magiques où on retrouve par exemple les anges les licornes les dragons et les fées et pouvoir des chakras on a les moulins et les cages donc on a deux cartes et une petite conclusion l'introduction est très bien faite elle est concise elle va directement au but elle est expliquée de façon claire pour les enfants et vous retrouvez la même chose en fait pour toutes les cartes alors elle dit comment utiliser les cartes et finalement c'est pareil on va dans le dans le plus simple puisqu'on parle à des enfants donc on va dans le plus simple elle dit par exemple respire calmement piocher une carte magique est demandé intérieurement à recevoir de l'aide un conseil une mission à réaliser en fonction de ce qui est bon pour toi d'observer la carte que tu as pioché puis d'ouvrir la grille le grimoire à la page qui correspond à ta carte afin d'en savoir plus sur le super pouvoir que tu peux développer et sur la mission que tu as réalisé voilà donc ensuite on a par exemple le pouvoir de l'intention vous voyez que c'est excessivement bien expliqué parce qu'elle va dire par exemple pour vous focaliser sur le pouvoir de l'intention qu'est ce que c'est cela consiste à désirer quelque chose très fort au fond de soi et à imaginer par quels moyens nous pouvons obtenir ensuite elle parle de la visualisation qui consiste à imaginer des choses qui nous mettent du baume au coeur c'est à dire qui nous procure beaucoup de joie et de bonheur ou qui nous réconforte voilà donc elle utilise vraiment des termes très simples des mots très simples pour expliquer ce que les grands thèmes ensuite par exemple on a ici la visualisation créative et on a toujours un petit texte toujours écrit comme si elle s'adressait à l'enfant donc elle dit te elle dit tu vas voilà elle utilise ce mode d'expression pour parler directement à l'enfant l'odorat c'est ce que tu sens la vue ce que tu vois le toucher ce que tu touches etc voilà donc on a ça pour toutes les cartes et pour tous les grands thèmes donc très sympa et je vais vous montrer les cartes aussi qui sont très très sympa aussi donc très coloré assez explicite donc vraiment c'est un c'est un jeu qui est qui est top le seul point négatif que je donnerai au jeu du coup c'est la grandeur des cartes alors déjà pour un adulte voilà comme vous le savez moi j'ai du mal avec la taille de ces jeux là mais alors dans des mains d'enfants ça aurait mérité des cartes qui soient adaptées vraiment aux mains d'enfants puisque là on travaille pour pour des enfants voilà c'est vraiment le seul petit truc négatif que je peux dire enfin bon moi ça m'a sauté aux yeux parce que j'ai une petite pépette de quatre ans donc c'est vrai que du coup pour caler les cartes en main c'est un peu plus compliqué mais voilà sinon vraiment j'ai j'ai adoré j'ai vraiment adoré ce jeu on tirera une carte à la fin juste pour que je puisse vous montrer comment il est comment justement elle elle décrit en fait les cartes alors voilà donc là on est dans la visualisation créative on a le code couleur à chaque fois qui est autour de la carte vous voyez on a des codes couleurs ici rouge bleu violet donc qui permet de se référer directement aux livres on a la partie dans laquelle on est le pouvoir de l'intention et de la visualisation et en bas on a donc le titre de la carte ici on a la visualisation créative alors voilà hop la fusée pardon donc ici on a la cible la fusée la météo intérieure et le bas remettre des émotions et ce qui est très intéressant c'est que dans le livre elle donne en fait pour chaque carte elle propose un exercice en fait à l'enfant donc ça c'est sympa parce que ça permet vraiment de le mettre en action de devenir actif d'avoir la main aussi ça lui permet ça permet à l'enfant de sentir qu'il a la main sur ses émotions sur ce qu'il ressent et qu'il a un pouvoir dessus que les choses ne lui arrive pas par hasard mais que en tant que même en tant qu'enfant même en tant que petit il a la capacité de gérer ses émotions il y a des petites astuces pour les gérer de voilà il peut il a la main mise sur sa vie et ça je trouve ça juste génial c'est le premier jeu que je vois vraiment pour les enfants qui me parle autant qui me parle autant je le trouve très très bien réalisé dans les différents thèmes qu'il aborde la façon dont il s'exprime les propositions pour les cartes je crois que c'est le jeu que je mettrai vraiment en top list pour les enfants celui-ci le câlin aux arbres les sangs s'en éveillent la plume et les nuages le silence intérieur les messages et voyez que les cartes sont très sont très lumineuses elles sont chaleureuses les couleurs sont vives donc attractives pour les enfants là on est dans le pouvoir du sommeil donc voyez qu'on a des cartes dans les tons bleus nuit tout se passe la nuit là on a le pouvoir de la guérison avec les ouvriers intérieurs les couleurs voilà il ya beaucoup beaucoup de couleurs je trouve l'alimentation joyeuse et positive donc on prend soin de son corps on a la capacité de prendre soin de son corps là on va partir dans le domaine de la nature avec les végétaux les minéraux les animaux la lune et le soleil les anges ensuite pour les peuples magiques les licornes donc ça permet aussi d'entrer dans ce côté féerique de la vie qui est très très présente et l'imagination qui est très présente bien sûr chez les enfants les fées et ensuite le pouvoir des chakras on a le moulin et les cages alors je vous propose qu'on prenne une carte au hasard on va faire la proposition penser à quelque chose que vous avez besoin de savoir je vous ai pas montré le dos des cartes qui est juste super beau j'adore voilà alors je vous invite à penser à quelque chose que vous devez savoir et on va tirer une carte alors la carte que l'on a tiré et dans le pouvoir du sommeil l'élixir magique alors l'élixir magique je vais vous lire ce qui est proposé donc rempli une petite fiole une petite bouteille ou un verre d'eau tiède et rajoutes-y éventuellement du sirop de couleur tu peux aussi faire infuser un ingrédient secret et magique si ton eau est tiède par exemple de la camomille et mets ensuite l'intention que cette potion cet élixir te fasse du bien t'apaise en prononçant la phrase grâce à cette potion je vais de mieux en mieux mon sommeil est profond je vais bien dormir à bout d'abri boum tu peux aussi utiliser cet élixir quand tu es malade il te suffit de demander à un adulte de mettre un ingrédient magique et secret dedans et de répéter la formule magique suivante ma potion est magique elle guérit tous mes bobos à bout d'abri boum bada boum voilà donc on a l'idée de l'effet placebo bien sûr avec l'élixir magique mais qui permet aussi à l'enfant voilà d'être actif dans sa vie quand quand il sent qu'il a besoin de force supplémentaire que ce soit pour guérir ou que ce soit pour avoir du courage ou pour s'apaiser etc ça peut être intéressant parce qu'elle propose aussi avec l'eau tiède par exemple de la camomille en parlant du sommeil on sait que la camomille est une plante bien sûr qui favorise le sommeil donc ça peut être une introduction aussi pour parler aux enfants du pouvoir des plantes de façon concrète et voilà de lui expliquer quelques plantes qui permettent de s'apaiser ou de trouver le sommeil ou voilà pour pour l'aider pour les petits bobos du quotidien aussi donc vraiment un super jeu un super jeu je vous mets la référence bien sûr comme d'habitude en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo je suis vraiment ravie de vous l'avoir partagé et ravie ravie vraiment de l'avoir découvert je pense que je vais énormément l'utiliser avec ma fille et et voilà une une belle petite perle vraiment bravo aux éditions contredire et surtout à malaurie malmaison et à camille bellet pour ce pour ce magnifique jeu si bien réalisé voilà je vous souhaite une belle journée à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye